Gilles Alma a surpris tous ses fans ce lundi 30 août. L'acteur de Nos Chers Voisins a en effet annoncé sa séparation avec son épouse, Aminata, avec qui il partageait sa vie depuis maintenant 15 ans. C'est sur Instagram que le comédien a fait cette révélation lourde de sens. Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s'arrête. Nous avons eu deux magnifiques garçons. Et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée, écrivait-il en légende d'une photo en noir et blanc. Les deux ex sont les heureux parents de Charlie et Sacha. Et le couple avait même le projet d'avoir un troisième enfant. Qu'ils souhaitaient adopter, c'est une possibilité. Quand les garçons seront plus autonomes. Nous envisagerons d'adopter une petite Sénégalaise, pays d'origine de ma femme. Confié Gilles Alma dans une interview accordée à Closet en 2020. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et les derniers moments partagés n'ont pas été faciles, elle elle faut du courage pour passer le pas. Pour s'avouer toute la vérité, si terrible. Les trois derniers mois ont été sombres, mais la lumière point. Heureusement pour Gilles Alma, il peut tout de même compter sur ses deux enfants. Sacha, âgé de 13 ans et Charlie, de 10 ans. Une chose est sûre, le comédien est bien entouré pour surmonter son chagrin. L'acteur a ainsi emmené ses bambins au parc Astérix, comme il le montre sur Instagram. Ce mardi 30 août. En effet, il a partagé plusieurs clichés touchants, où on peut voir la petite famille avec Obélix. Bras dessus, bras dessous. Une sortie pour remonter le moral de toute la petite famille. Et on peut dire que Gilles Alma peut également compter sur ses abonnés pour l'aider dans ce moment très difficile. Ainsi, ils ont été nombreux à lui adresser un petit message. Sois confiant Gilles. L'avenir continuera de te sourire. Tes enfants sont magnifiques, vous avez été une jolie famille. Courage poteau. Prends soin de toi et de ta famille, superbe photo. Bon courage à vous trois. Vos enfants sont beaux, courage, peut-on lire en commentaire. De quoi soulager encore plus la peine de l'acteur.